Bonjour à tous, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salué encore. Je crois que le Seigneur nous donne ce matin un esprit de sagesse, de révélation, pour qu'on puisse comprendre des choses qu'on n'a pas encore comprises. Et je vous invite à vraiment ouvrir vos cœurs, à ouvrir vos intelligences, à laisser vraiment Dieu toucher vos vies par sa parole, parce que je crois vraiment que si nous comprenons les uns et les autres ce que je vais vous dire ce matin, eh bien aucune de nos rencontres futures ne se passera plus jamais comme nos rencontres passées. Je ne dis pas que nos rencontres passées n'étaient pas bonnes, non, mais Dieu fait quelque chose de nouveau. Et il est important que lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, eh bien nous fassions quelque chose de nouveau avec lui, et que nous fassions le nouveau qu'il est en train de faire. Et vous savez Dieu il fait toujours quelque chose de nouveau, il est toujours en train de faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce qui s'est passé avant, ou même sur des choses futures qu'on anticipe, pour participer à ce que Dieu est en train de faire. Parce que ce que Dieu est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Je vais y revenir après, mais déjà je dépose ça dans votre cœur. Et voilà, j'ai plusieurs choses à vous dire ce matin, et on va commencer avec un premier texte qui se trouve dans Ephésiens 4, Ephésiens 4, versets 4 à 6. Ephésiens 4, versets 4 à 6, voilà ce qui est dit. J'ai envie de vous dire que Dieu ne nous a pas compliqué les choses, il nous a simplifié les choses, parce que, vous voyez, à chaque fois, il est question d'un seul. Un seul corps, un seul esprit, un seul baptême, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu. Donc, vous voyez, Dieu, il nous simplifie les choses, il ne nous emmène pas dans quelque chose qui est compliqué, parce que, voilà, à chaque fois, il y a une unité, il est question d'un seul. Mais il nous est dit concernant Dieu, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et je voudrais qu'on puisse s'arrêter sur cette formulation. Voilà, si Paul a écrit les choses comme ça, il avait une raison. Et il nous dit que Dieu est au-dessus de tous, il est parmi tous, et il est en tous. Alors, je vais commencer par citer quelques versets qui concernent le fait que Dieu soit au-dessus de tous. Apocalypse 4, je vais vous citer une partie du verset 2, et puis une partie du verset 11. Il est dit, il voit si qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voilà, c'est ça. Dieu, il est au-dessus. Il est assis sur le trône. Et puis, au verset 11, il est dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles furent créées. » Dans Deutéronome 10, verset 14, il est dit, « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Dieu a tout créé et tout lui appartient. Il est au-dessus de tous, au-dessus de tout. Psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Et je vous invite à considérer ce matin que Dieu est ce Dieu qui est au-dessus de tous, au-dessus de tout. Il a la position la plus élevée. À dire vrai, dire qu'il a la position la plus élevée, ça n'a même pas de sens. Voilà, Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout, il domine tout, il est créateur de tout, il est rédempteur de tout. C'est Dieu. Voilà. Maintenant, il est dit aussi que Dieu est parmi tous. Et j'aimerais citer là aussi quelques versets. Psaume 22, verset 4, Il est dit « Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Alors là, il est question d'Israël, mais il est question du peuple de Dieu. Et l'Église aussi, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il est parmi nous. Il est au milieu de nous. Nous qui sommes son peuple, qui sommes son corps, il est là. Il est au milieu de nous. Il est parmi nous. Il est parmi tous. Voilà, il est là. Et je vous fais remarquer que lorsqu'il est dit que Dieu siège au milieu des louanges, ce mot « siège » montre simplement que Dieu a une position d'autorité lorsqu'il est au milieu de son peuple et qu'il règne. C'est de cette position-là qu'il établit son règne lorsqu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et je crois que c'est très important que nous puissions considérer cela lorsque nous sommes dans des temps où nous louons Dieu. Dieu est au milieu de son peuple. Il siège et il veut agir pour manifester son règne. Luc 17, versets 20 et 21, il nous est dit « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. » Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là » « Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et vous voyez, ce que Jésus dit, c'est « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Alors si nous, on s'attend à être frappés, à voir les regards frappés par le royaume de Dieu, et bien on risque de passer à côté. Mais ça ne veut pas dire que le royaume de Dieu ne frappe pas les regards. Parce qu'imaginez Jésus avec tous les miracles qu'il a faits, tous les prodiges qu'il a faits, il a sacrément frappé les regards de ceux qui ont assisté à ces miracles. Cependant, si c'est ce que nous cherchons d'abord, que nos regards soient frappés par le royaume de Dieu qui est là, par Dieu qui est au milieu de nous, et bien nous allons passer à côté de ce que Dieu veut faire. Mais ça ne change rien au fait que Dieu est au milieu de nous. Éphésiens 1, versets 22 et 23, il est dit « Dieu a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef ou tête, le chef c'est la tête, pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Et il faut, j'allais dire imaginer, mais ce n'est pas de l'imagination, Dieu est là, vous voyez, quand il est avec son Église, et lui, il est la tête, il est le chef, et nous, nous sommes son corps. Et bien sûr, on peut étendre cela à l'ensemble des Églises sur la terre entière. Mais il est tellement au milieu de nous qu'il est la tête, il est le chef, il est la tête du corps. Donc Dieu est au milieu de nous. Et puis, lorsqu'il est dit qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, mesurons bien que c'est ce que Dieu fait dans l'Église. Il remplit tout en tous. Ça veut dire qu'on est chacun concerné, ça veut dire que Dieu nous remplit. peut-être même que ça signifie que s'il est toujours en train de nous remplir, et bien c'est parce qu'il y a des choses que Dieu remplit dans nos vies qui se déversent et qui doivent être remplies à nouveau. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Dieu au milieu de nous agit. Il est en action. Il est en action. Enfin, il est dit que Dieu est en tous. Alors je vous cite des versets qui sont bien connus. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Il est en tous, il est en vous, il est en nous, en chacun d'entre nous. Et je vous cite enfin Ephésiens 3, versets 20 et 21 « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et ensuite, il est dit « À lui soit la gloire, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Vous voyez, ces deux versets, ils sont liés entre eux. Il n'y a même pas de point, il y a simplement une virgule entre les deux versets. et il est dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous. Alors vous voyez, il est dit « par la puissance qui agit en nous ». La puissance, elle agit en nous. Et Dieu peut faire quelque chose avec cette puissance. Et la question qui se pose, ce n'est pas « Est-ce que Dieu peut faire ? Est-ce qu'il veut le faire ? Est-ce qu'il va le faire ? » C'est « Est-ce que nous, nous voulons que Dieu puisse faire quelque chose par la puissance qui agit en nous ? » Et puis il est dit « Voilà, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et juste après, il est question de la gloire. « À lui soit la gloire. » Parce que lorsque par la puissance qui agit en nous, Dieu se manifeste, eh bien, c'est la gloire qui se manifeste. Et cette gloire, eh bien, elle est pour Jésus. « À lui soit la gloire. » C'est pour ça que Jésus veut se glorifier au travers de nous. Mais lorsqu'il veut se glorifier au travers de nous, c'est pour que nous puissions lui redonner la gloire, lui rendre la gloire. Et j'y reviendrai encore par la suite parce que c'est important. Mais ce que je veux faire pour l'instant, c'est que nous soyons bien au clair sur les trois dimensions, si je puis dire, le mot n'est peut-être pas tout à fait exact, mais sur les trois dimensions que nous venons de voir sur le fait que Dieu, il est au-dessus de nous, il est au milieu de nous et il est en nous. Et ces trois éléments sont particulièrement importants. Vous savez, souvent au début de la vie chrétienne, on a plutôt tendance à considérer que Dieu, il est au-dessus. Et puis, si on est bien enseigné, si on est attentif, eh bien, on va être amené à considérer que Dieu, il est en nous. Et il y a beaucoup d'enseignements qui, justement, mettent l'accent sur le fait que Dieu est en nous. C'est ce qu'on a lu, le Saint-Esprit qui est en nous, on est le temple, le temple du Saint-Esprit, etc. Et c'est très important parce que c'est quelque chose que nous avons bien du mal à considérer véritablement, c'est que Dieu est en nous. Et si, effectivement, Dieu se manifeste par la puissance qui agit en nous, c'est bien parce qu'il est en nous. Mais il est aussi au milieu de nous. Et Dieu agit au milieu de nous. Et pourquoi c'est très important ? Parce que si nous considérons uniquement que Dieu est au-dessus de tous, voilà, Dieu est au-dessus, et bien concrètement, il ne se passe rien, il n'y a rien qui change. Ce n'est pas concret. Bien sûr, c'est important comme position de foi que Dieu soit au-dessus, mais voilà, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, ça se concrétise. Et alors, effectivement, quand on est interpellé sur le fait que Dieu est aussi en nous, et bien, il y a quelque chose qui se passe. Non seulement Dieu est au-dessus, mais il est aussi en nous. Et là, ça devient concret. Et effectivement, ça nous interpelle et on se rend compte que nous sommes là en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu, nous sommes là pour manifester le règne de Dieu. Et c'est très important. Mais maintenant, il y a un équilibre aussi qui s'établit par le fait que Dieu est aussi au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de considérer qu'il est en nous en tant que personne, c'est le cas, mais il faut aussi considérer qu'il est dans chacun, en chacun d'entre nous. Et que c'est lorsque nous sommes ensemble que le royaume de Dieu est manifesté. Et je voudrais insister sur le fait que ces trois dimensions sont particulièrement importantes et il faut que nos idées soient claires par rapport à ça. Parce que si nous sommes focalisés sur le fait que Dieu est en nous, en oubliant qu'il est au-dessus et qu'il est au milieu de nous, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se passer. Et vous savez, finalement, ce qui fait le lien, c'est-à-dire ce qui fait que, effectivement, Dieu agit d'une manière pertinente et d'une manière efficace au travers de nous, eh bien, c'est la dimension qui est au milieu, c'est-à-dire le fait qu'il soit au milieu de nous. C'est-à-dire, si tu considères que Dieu est en toi et que Dieu veut se manifester au travers de toi, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait biblique. Simplement, cette manifestation, elle va être particulièrement limitée si tu n'as pas conscience que Dieu est au milieu de nous, c'est-à-dire dans la dimension du corps. Et je crois qu'il y en a d'ailleurs parmi nous qui ne comprennent pas bien ces choses-là et qui ne sont pas suffisamment attachés à la dimension du corps pour que Dieu puisse se manifester d'une manière très concrète et efficace au travers d'eux, même s'ils ont compris que Dieu est en eux. Et les trois éléments, les trois dimensions sont tout à fait importants. Et si Dieu se manifeste au travers de nous et se manifeste au milieu de nous, c'est parce qu'il est au-dessus de tous et parce qu'il est au-dessus parce qu'il a cette position d'autorité. Alors, je dépose ça en vous, peut-être que vous n'en mesurez pas complètement aujourd'hui l'importance, mais j'estime que c'est extrêmement important que nous ayons les idées claires par rapport à ça pour ne pas être dans un déséquilibre sur la manière dont Dieu agit et sur la manière dont il veut se servir des uns et des autres de manière individuelle, de manière collective pour manifester son règne. Et alors, vous voyez, c'est intéressant parce que on sait que notre Dieu, c'est un Dieu trinitaire, c'est-à-dire il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et lorsque Paul écrit que Dieu est au-dessus de tous, il est au milieu de tous et il est en tous, je suis persuadé qu'il a en vue le fait que Dieu soit trinitaire. Et c'est sans doute un peu schématique, mais on pourrait dire que c'est Dieu le Père qui est au-dessus de tous, c'est Jésus qui est au milieu de nous et c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et bien sûr, je dis que c'est schématique parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas séparés, ils sont pleinement unis. Et c'est tout le sens de la Trinité. Les trois, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont toujours en relation, ils sont toujours en communication, ils sont complémentaires les uns des autres, ils sont en communion, ils sont en unité, en parfaite unité. Voilà ce qu'est, je ne sais pas comment le dire, mais voilà ce qu'est la Trinité, voilà ce qu'est Dieu, cette parfaite unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette relation qui s'opère dans la Trinité, c'est un exemple pour nous. et non seulement c'est un exemple, mais nous sommes appelés à nous joindre à cette relation qui a lieu dans la Trinitaire, je le redirai sans doute après. Et voyez, cette relation, ces communications, cette complémentarité, cette communion, cette unité, eh bien, c'est ce que nous sommes appelés à vivre au sein de l'Église. Dieu nous donne un exemple, il nous donne un modèle et il s'agit pour nous de le reproduire au sein de l'Église, il s'agit de le reproduire au sein de nos familles. Dans la manière dont nous vivons, eh bien, notre objectif, c'est de vivre ce que la Trinité vit, cette complémentarité, cette unité et cette communion et cette collaboration efficace. Dans l'Église, c'est ce que nous avons besoin de vivre. Et si on s'attend à voir Dieu agir d'une manière puissante, eh bien, je crois que c'est important que nous saisissions bien qu'il y a ces trois dimensions et qu'il y a cette complémentarité à développer et cette complémentarité, c'est la pensée du corps, c'est la pensée du les uns les autres et Dieu nous donne le modèle, il nous donne l'exemple de ce qui doit se faire et de la manière dont les choses doivent se vivre. Je voudrais maintenant qu'on puisse lire ensemble dans 1 Corinthien 12 et on ne va pas lire tout le chapitre mais on va lire quand même un certain nombre de versets et on va commencer au verset j'ai l'impression que je me suis trompé est-ce que c'est le verset 4 ou le verset 7 or à chacun la manifestation j'ai écrit 4 mais je crois que c'est 7 voilà, merci alors, voilà ce qui est écrit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune vous voyez les mots ont un sens il est question de chacun à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui est chrétien qui a donné sa vie à Jésus qui peut me dire ce texte là ne me concerne pas je ne suis pas concerné par ce qui est écrit là parce qu'il est bien question de chacun et de chacune enfin chacune ce n'est pas marqué mais dans la pensée biblique quand il y a chacun ça implique chacune l'écriture inclusive n'existait pas encore à ce moment là enfin bref on ferme la parenthèse à chacun chacun chacune donc on est tous concernés et il est question de la manifestation de l'esprit qui est donnée pour l'utilité commune ce que Dieu donne à chacun à chacune c'est donné pour quelle raison pour l'utilité commune ça veut dire que ce que chacun apporte ce que chacune apporte c'est nécessaire pour l'ensemble et voyez le problème c'est que ou la difficulté c'est que si individuellement nous ne considérons pas que Dieu nous a donné quelque chose une manifestation de l'esprit pour que l'ensemble du corps en soit au bénéfice et bien on s'exclut de ce texte et on s'exclut de ce que Dieu veut faire on s'exclut de la manière dont il veut le faire ça veut dire que chaque personne ici et on peut tous s'y mettre chaque personne ici qui n'a pas cette vision de la manifestation de ce que l'esprit lui communique de ce que l'esprit lui donne pour l'ensemble et bien donc qui ne communique pas et qui ne donne pas à l'ensemble ce que Dieu lui a donné et bien c'est autant d'éléments qui manquent au corps qui manquent à l'ensemble et Dieu n'est pas un Dieu qui choisit comme ça quelques personnes pour dire bah oui ceux là je vais les utiliser je vais faire quelque chose avec eux je vais leur donner des dons tout ça non non c'est pas comme ça que ça marche Dieu utilise chacun et chacune parce qu'il a donné quelque chose à chacun et chacune peut-être il y en a qui ont plus de talent plus de dons et puis d'autres qui en ont moins mais ça c'est vrai mais encore une fois celui qui en a plus n'a pas plus de valeur que celui qui en a moins parce que ce qui compte pour Dieu et je vous renvoie à la parabole des talents c'est qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous a donné et je crois que beaucoup d'entre nous et bien on ne fait rien avec ce que Dieu nous a donné en tout cas là dans ce texte il est question de la manifestation des dons on va on va avancer un peu juste après mais je crois que nous sommes beaucoup d'entre nous sont négligents sur cet aspect où pourtant nous sommes chacun et chacune concernés et je crois même parfois c'est même pas de la négligence c'est juste ça n'est même pas venu à notre conscience et à notre compréhension que Dieu pouvait nous utiliser mais quand je dis pouvait le mot est pas correct Dieu veut il peut il veut il voudrait nous utiliser et ça dépend de nous et ce que je dis là c'est pas valable pour les plus vieux chrétiens seulement c'est tout à fait valable pour les nouveaux chrétiens c'est tout à fait valable pour les personnes âgées c'est tout à fait valable pour les enfants même les petits enfants parce que voilà c'est pas dit la Bible ne dit pas ben voilà il faudrait avoir un certain âge ou une certaine maturité spirituelle pour que on puisse manifester ce que Dieu nous a donné alors j'attire votre attention sur cette nécessité de chacun et chacune qui doit communiquer cette manifestation de l'esprit vous voyez ça nous ça nous responsabilise tout d'un coup parce qu'on est responsable pour l'ensemble pour l'utilité commune et il faut pas qu'on fasse défaut enfin en tout cas moi je vous exhorte à cela et je m'exhorte moi-même à cela de ne pas faire défaut à l'utilité commune parce que Dieu a choisi d'utiliser chacun et chacune et bien s'il y en a parmi nous qui refusent d'être utilisés ou qui ne considèrent pas que Dieu veut les utiliser il va manquer des éléments importants des éléments plus qu'importants des éléments qui font partie de ce que Dieu veut faire ça va être un obstacle à ce que Dieu veut faire alors je continue en effet à l'un à l'un à l'autre etc à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don des guérisons par le même esprit on a lu tout à l'heure il y a un seul esprit on n'a pas besoin de se prendre la tête sur cette question là il y a un seul esprit à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun j'espère qu'on a bien compris les distribuant à chacun personne n'est excepté personne n'est exempté de cette distribution les distribuant à chacun en particulier comme il veut alors j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une liste de dons dans ce texte là paroles de sagesse paroles de connaissance la foi le don de guérison le don d'opérer des miracles la prophétie le discernement des esprits la diversité des langues et l'interprétation des langues tous ces dons là ne sont pas manifestés au milieu de nous pourquoi donc pour quelle raison ça vaut la peine qu'on s'interroge il y a des dons qui sont manifestés au milieu de nous et merci Seigneur pour ça parce que on sait les uns et les autres combien c'est précieux et combien Dieu utilise ces dons pour nous parler pour débloquer un certain nombre de choses dans nos vies pour nous montrer des choses qui ne vont pas qui sont à corriger alors merci Seigneur pour les dons qui sont manifestés et on est vraiment reconnaissant pour ça et on est reconnaissant pour ceux qui prennent la peine de manifester ces dons parce que c'est tellement précieux mais je pense que d'autres enfin je pense pas je suis sûr que d'autres et quand je dis d'autres c'est tous pourraient manifester les dons et je crois que tous les dons devraient être manifestés au milieu de nous en tout cas on devrait avoir cet objectif et si on doit avoir cet objectif c'est parce que c'est évident que Dieu a fait une distribution et il n'a pas il ne s'est pas dit ah bah tiens en Normandie on va donner que du don de prophétie non c'est pas possible ça voilà Dieu distribue il fait quelque chose de bon quelque chose d'équilibré il sait comment il va pouvoir utiliser l'un utiliser l'autre avec quel don mais vous voyez il faut que il faut qu'on percute là dessus parce que j'aimerais vous poser une autre question combien parmi nous demandent les dons demandent que au travers de leur vie les dons puissent se manifester dites moi c'est mieux vous êtes pas obligé mais voilà alors combien demandent vous voyez il y en a qui demandent alors je précise ma question est-ce que vous vous êtes ouvert à tous les dons ou seulement vous en demandez quelques-uns de manière spécifique mais c'est important vous savez parce que Dieu il aime qu'on lui demande et les choses qu'on lui demande pas et bien il ne nous les donne pas enfin j'exagère un peu en disant ça parce que des fois Dieu nous donne des choses qu'on n'a pas demandé c'est vrai mais il y a quand même un principe pédagogique c'est que Dieu et bien il répond à ce qu'on lui demande et surtout quand on lui demande quelque chose qui correspond à sa parole parce que ça correspond à sa parole ça correspond à sa volonté ça correspond à ce qu'il veut faire ça correspond à comment il fonctionne ça correspond à comment il a établi les choses donc si vous priez pour que au travers de votre vie les dons puissent être manifestés plusieurs dons je dis ça parce que certains sont pardonnez-moi l'expression mais spécialistes d'un don rendez-vous compte que vous pouvez en avoir un deuxième vous pouvez en manifester un autre il n'y a pas de problème il faut être ouvert à ça Dieu veut faire des choses différentes il veut faire des choses nouvelles on est dans une période qui n'est plus la période ancienne alors voilà ce que je suis en train de vous dire c'est premièrement il faut qu'on se sente chacun et chacune concerné par ça on a une responsabilité et il faut aussi qu'on demande au Seigneur les dons parce que ça correspond à ce que Dieu veut faire il a distribué des dons il faut qu'on lui demande qu'on puisse les manifester les découvrir les manifester je continue au verset 14 ainsi le corps n'est pas un seul membre mais il est formé de plusieurs membres si on n'avait pas compris le corps c'est pas un seul membre ou c'est pas quelques membres éminents non c'est plusieurs membres c'est ça qui fait le corps si le pied disait parce que je ne suis pas une main je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps pour cela et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un oeil je ne suis pas du corps ne serait-elle pas du corps pour cela si tout le corps était oeil où serait l'oui s'il était tout oui où serait l'odorat maintenant vous voyez Paul il insiste et c'est Dieu qui insiste maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu vous voyez Dieu il fait ce qu'il veut il a placé il a voulu et ce qu'il a voulu et bien il l'a placé si tous étaient un seul membre où serait le corps maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps l'oeil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête dire au pied je n'ai pas besoin de vous mais bien plutôt écoutez ça mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires ça veut dire que même si tu considères à tort que tu es le plus petit que tu es le moins concerné que tu es le plus faible et bien ça ne change rien tu es concerné exactement au même titre que les autres et j'ai même envie de te dire même plus que les autres parce que les membres qui paraissent et j'aime bien l'expression qui paraissent des fois on a l'impression on est les plus faibles on est les plus petits on ne vaut rien on ne sert à rien etc mais même si tu penses ça même si tu vois les choses comme ça ce qui est faux mais même si tu penses comme ça même si tu te considères comme ça et bien tu es nécessaire et ce que ça veut je crois que ce que ça veut dire dans la pensée bébique c'est que tu es même plus nécessaire que les autres qui n'ont pas cette difficulté là ou qui n'ont pas cette vision parce que le corps dans le corps tout est nécessaire donc même si tu te dis je suis tout petit je suis le plus petit je suis le moins concerné ça ne change rien tu es concerné comme les autres et Dieu veut t'utiliser comme les autres et Dieu t'a donné des dons il a placé en toi des choses qu'il veut manifester et qu'il veut que tu manifestes personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné par ça vous êtes le corps de Christ et vous êtes c'est le verset 27 vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part j'attire votre attention aussi sur le fait que on ne remplit pas son rôle pour soi-même mais on remplit son rôle pour l'utilité commune c'est à dire pour le corps c'est à dire que on ne peut pas on ne peut pas voilà je ne sais pas imaginons je reprends l'image du corps si tu es un pied et bien le pied son objectif ce n'est pas de se servir lui-même c'est d'être au service du corps si tu es une main bien ton objectif la main elle ne doit pas se servir elle-même elle est au service du corps pour l'utilité de l'ensemble du corps si tu es à un coeur la même chose quel que soit l'organe parce qu'essayez d'imaginer que par exemple mon pied droit il a envie d'être dans l'eau de mer ça lui fait du bien il est content quand il est dans l'eau de mer mais mon oeil il aimerait bien être en montagne et puis mes mains elles aimeraient bien être dans mes poches parce que c'est sympa d'avoir les mains dans les poches ça ne peut pas fonctionner comme ça vous êtes bien d'accord on n'est pas là pour se servir nous-mêmes on est là pour servir l'ensemble on est là pour servir le corps on est là pour l'utilité commune et c'est très important parce qu'on a lu tout à l'heure que Jésus c'est le chef c'est à dire c'est la tête et c'est comme nous c'est la tête qui décide où est-ce qu'on va aller qu'est-ce qu'on va faire comment on va agir voilà si je décide d'attraper ma bible et bien c'est tout ça est un peu schématique certainement c'est sans doute beaucoup plus complexe que ça mais c'est ma tête qui commande à ma main de prendre la bible voyez donc c'est la tête qui commande et l'ensemble des membres sont au service du corps c'est important parce que on n'est pas là pour soi on n'est pas là pour soi on n'est pas là pour soi on est là pour servir Dieu pour servir la tête et on est là pour se servir les uns les autres et lorsqu'on vient ici ce n'est pas pour nous-mêmes c'est parce que nous sommes nécessaires pour l'utilité commune on ne vient pas pour soi mais vous comprenez quand même aussi que si on se sert les uns les autres et si chacun manifeste l'utilité commune et bien même si on n'est pas là pour soi on reçoit pour soi mais surtout ce qu'on fait c'est qu'on donne pour les autres et vous voyez il ne faut pas qu'on se trompe sur notre raison d'être en tant qu'église je ne parle pas je ne parle pas notre raison d'être dans ce lieu le dimanche matin enfin je parle de ça aussi mais vous comprenez que c'est beaucoup plus large que ça on ne vient pas pour soi si nous venons pour nous-mêmes nous faisons fausse route nous venons parce que nous avons besoin d'être là parce que les autres ont besoin qu'ils ont besoin de quelque chose et c'est nous qui allons pouvoir le rapporter c'est à dire c'est Dieu qui au travers de nous va pouvoir le leur apporter parce que le corps a besoin justement qu'on prenne soin de lui et on prend soin les uns des autres et c'est Dieu qui prend soin de son corps en utilisant l'un en utilisant l'autre et puis c'est Dieu aussi qui utilise l'un et l'autre aussi pour qu'on se développe pour qu'on grandisse pour qu'on aille porter la parole à d'autres pour qu'on accueille d'autres voyez c'est ça qui doit se faire l'utilité commune qui doit être manifestée alors je voudrais vous dire ne continuons pas à venir pour nous-mêmes pour recevoir quelque chose nous-mêmes nous allons recevoir mais nous ne venons pas pour ça nous venons pour donner et chacun chacune devrait se disposer à avoir cette attitude de dire oui je viens ma présence elle est importante j'ai quelque chose à apporter et puis si tu fais ça et si en plus tu pries pour que les dons dans ta vie soient manifestés et bien il y a quelque chose qui va se passer tu ne vas plus du tout vivre les rencontres ensemble les cultes et autres de la même façon parce que ta pensée sera orientée tout à fait différemment ton cœur sera orienté tout à fait différemment et parce que tu auras cette attitude et bien tu seras branché sur ce que Dieu veut faire maintenant parce que sinon vous savez quand on vient parce qu'on vient pour soi bon je ne vous jette pas la pierre plein de fois je suis venu pour moi aussi mais j'essaie de disposer ma vie et mon cœur pour que ce ne soit pas comme ça mais quand on vient pour soi et bien on n'est quelque part pas dans le moment présent on attend quelque chose qui va se passer après mais Dieu agit maintenant si tu veux agir avec Dieu c'est maintenant ce n'est pas après c'est maintenant c'est là c'est tout de suite et c'est vraiment important voilà j'y insiste pour que vous savez ça vous est peut-être déjà arrivé vous faites un puzzle de 1000 pièces ou 2000 pièces ou 3000 ou 4000 je ne sais pas et puis vous arrivez à la fin il manque une pièce et puis justement ce puzzle là vous le trouviez magnifique vous vous êtes dit bah oui je vais l'accrocher dans ma salle à manger et tout le monde verra ce magnifique puzzle que j'ai fait je ne sais pas si vous aimez les puzzles et puis quand vous avez terminé le puzzle vous vous rendez compte qu'il manque une pièce il manque une pièce au puzzle vous l'accrochez ou vous ne l'accrochez pas parce que vous savez les gens qui vont venir chez vous la seule chose qu'ils vont voir c'est la pièce qui manque mais c'est vrai imaginez Dieu qui nous regarde je pense que Dieu n'est pas comme ça mais s'il était comme ça la seule chose qu'ils verraient c'est la pièce qui manque mais voyez c'est terrible parce que si on n'est pas ensemble pour manifester ce que Dieu désire que nous manifestions et bien vous savez c'est dit dans la parole ce que Dieu a donné à l'un et à l'autre c'est spécifique moi je ne veux pas pouvoir remplacer ce qu'Emmanuel va apporter Arnaud il ne va pas pouvoir remplacer ce que Nathan va apporter vous mettez les noms que vous voulez alors Dieu va trouver des moyens de faire de compenser ceci cela mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que ça marche et ce n'est pas comme ça que ça va bien marcher il faut que chacun on soit à notre poste que chacun on apprenne ce que Dieu nous a donné et qu'on manifeste ce que Dieu nous a donné et j'ai envie de te dire que si tu as besoin de recevoir tu devrais d'autant plus t'appliquer à avoir l'attitude de venir pour donner parce qu'il se passe un truc extraordinaire quand on donne c'est qu'on reçoit d'abord parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu c'est tellement important vous savez quand on reçoit une parole pour quelqu'un ou une conduite ça veut dire que premièrement il y a quelque chose de Dieu qui est descendu en nous il y a quelque chose de Dieu qui s'est manifesté en nous il y a quelque chose qui s'est passé dont on est au bénéfice alors peut-être on n'est pas concerné mais il y a quelque chose déjà qui se passe et vous savez un des besoins qu'on a je pense tous les êtres humains peut-être c'est un des besoins principaux c'est de se sentir utile et je peux vous assurer que quand on collabore avec Dieu pour l'intérêt commun on se sent utile et rien que ça ça fait du bien ta vie elle a un sens il y a des gens qui comptent sur toi Dieu peut t'utiliser tu fais une différence on a tous besoin de ça c'est pour ça que Dieu il a prévu que ça fonctionne comme ça aussi et lui Dieu ce qu'il veut c'est qu'on soit ensemble c'est qu'on soit heureux c'est qu'on soit épanoui c'est qu'on puisse être utile c'est qu'on puisse servir c'est ça servir je vous propose un autre passage et peut-être que c'est ce que je vais vous dire de plus important c'est sur ce dernier passage certainement Jean 17 verset 22 voilà ce que Jésus dit c'est dans la prière sacerdotale Jésus dit je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé je vais le relire je leur ai donné la gloire que tu m'as donné c'est Jésus qui parle afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé et vous voyez ce que dit ce texte il dit plusieurs choses mais ce sur quoi je voudrais insister ce que Jésus dit c'est que c'est la gloire qui fait l'unité c'est la gloire qui fait l'unité c'est ce que dit Jésus je leur ai donné la gloire que tu m'as donné pourquoi est-ce que Jésus a fait ça afin qu'il soit un comme nous sommes un et voyez encore une fois Jésus prend l'exemple l'illustration dans la trinité il parle de la manière dont il est un avec son père il parle de cette unité qu'il a avec son père et pourquoi est-ce qu'il nous donne sa gloire ? c'est pour que nous aussi nous vivions cette unité là avec lui et ensemble et c'est la gloire qui manifeste cette unité c'est la gloire qui rend cette unité possible et c'est pour ça que Jésus a donné sa gloire pour que nous soyons un pour que nous soyons unis et j'insiste sur la formulation qui n'est pas la mienne qui est celle de Jésus il dit je leur ai donné la gloire je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée le père a donné la gloire à Jésus et Jésus nous a donné la gloire c'est ça qui est dit et non seulement c'est la gloire qui fait l'unité mais c'est aussi la gloire qui fait connaître Jésus et l'amour que le père porte au monde porte à chaque être humain j'ai envie de dire que c'est une clé tout à fait essentielle pour l'évangélisation pour que d'autres soient touchés pour que d'autres connaissent que Dieu les aime pour que d'autres connaissent Jésus c'est pour ça que Jésus nous a donné la gloire que le père lui a donné et c'est la gloire qui fait l'unité alors on est invité ce matin à vivre à partager la gloire que Jésus nous a donné et j'aimerais insister là-dessus nous avons besoin de développer une véritable conscience que la gloire de Dieu est là parce qu'elle nous a déjà été donnée Jésus n'a pas prié voilà je vais plus tard leur donner la gloire je leur donnerai ma gloire c'est pas ce qu'il a dit il a dit je leur ai donné la gloire nous l'avons c'est quelque chose qui nous a été donné nous l'avons reçu encore une fois j'insiste c'est pas dans le futur c'est quelque chose qui a déjà été fait on pourrait être encore plus précis c'est dans le présent c'est là c'est tout de suite c'est maintenant et je crois qu'il est vraiment nécessaire que nos vies soient imprégnées de cette gloire que nous ayons cette conscience que la gloire de Dieu est là que ça soit quelque chose qui s'installe dans notre quotidien que ça habite nos pensées et que ça corrige nos pensées aussi et que ce soit présent dans nos paroles et que ça corrige nos paroles et puis dans ce qu'on manifeste et bien nous manifestons la gloire de Dieu parce que ça nous a été donné alors nous manifestons ce qui nous a été donné nous manifestons nous donnons ce qui nous a été donné et je crois que c'est tellement important que notre coeur soit changé que notre perspective soit changé que nos pensées soient changées parce que nous prenons conscience que la gloire de Dieu nous l'avons ce n'est pas quelque chose que nous attendons c'est quelque chose que nous avons parce que ça nous a été donné et je crois que c'est pour ça que c'est aussi très important que nous comprenions que Dieu est au-dessus de tous il est au milieu de tous et il est en tous parce que voilà les chemins que la gloire peut prendre la gloire peut se manifester en venant du dessus la gloire peut se manifester en venant d'au milieu de nous la gloire peut se manifester en venant de l'intérieur de nous et puis tout ça ça va ensemble et je vous rappelle la Trinité ce qu'ils font Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit ils le font ensemble alors forcément il y a quelque chose qui se passe quand la gloire de Dieu se manifeste dans ces trois dimensions et je crois qu'il n'y a plus de plainte de place pour les plaintes et pour les gémissements si nous réalisons que la gloire de Dieu est là et bien tout est changé à commencer par nous et quand on va agir quand on va prier quand on va parler et bien il y a une dimension nouvelle qui se manifeste il y a une épaisseur nouvelle il y a une gloire nouvelle qui se manifeste et quand on se retrouve ensemble et bien c'est comme si la gloire se multipliait c'est pour ça qu'on est là c'est pour que la gloire qu'on porte chacun la gloire qui nous a été donnée et bien ça se multiplie lorsqu'on se retrouve ensemble ça explose c'est comme des explosions de gloire mais je voudrais et c'est ça je crois le point important c'est que la gloire ne peut se vivre qu'au présent la gloire ne peut se vivre qu'au présent la gloire ce n'est pas quelque chose qui est passé ou ce n'est pas quelque chose qui va arriver c'est quelque chose qui est là maintenant la gloire c'est du présent comprenez-moi bien Dieu se présente il dit moi je suis quand Moïse lui demande qui il est il dit je suis Dieu est l'éternel je suis il est tout le temps je suis alors ça veut dire que d'une certaine manière pour lui il n'y a pas de passé il n'y a pas de futur c'est vrai que dans la Bible il nous est dit que Dieu est celui qui était qui est et qui sera mais pourquoi est-ce qu'il est celui qui était qui est et qui sera c'est tout simplement parce qu'il est je suis et qu'il a toujours été je suis donc pour nous dans le passé il est je suis au présent il est je suis et demain il sera je suis et vous voyez c'est vraiment important parce que si on écoute si on prête attention à nos prières si on prête attention au chant qu'on chante si on prête attention à la manière dont on pense et comment on formule les choses entre les uns et les autres et bien vous vous rendrez compte que soit on fait référence à quelque chose qui s'est passé dans le passé soit on fait référence à quelque chose qui va venir qui va arriver mais si la gloire de Dieu c'est du présent et bien j'ai envie de vous dire que ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais parce que c'est là et je vous lis 2 Pierre 3 verset 18 il nous est dit mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen et j'aimerais qu'on puisse réaliser que Jésus nous a donné sa gloire et qu'est-ce que nous faisons avec la gloire qu'il nous a donnée et bien nous lui rendons la gloire c'est ça quand on rend un culte à Dieu on lui rend la gloire et pourquoi est-ce que Jésus nous a donné sa gloire c'est parce qu'il veut que sa gloire soit manifestée et lorsqu'on manifeste la gloire de Dieu et bien on lui rend la gloire de Dieu c'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes c'est pas nous qui avons inventé ça c'est Dieu qui l'a donné et on lui rend la gloire et lorsqu'on lorsqu'on est dans un temps de culte comme ça dans un temps de célébration mais j'ai envie de dire que nos vies entières c'est comme ça et bien c'est une circulation de gloire entre Dieu et nous entre Jésus et nous voyez Jésus nous donne sa gloire nous la lui rendons il nous la redonne et nous lui rendons encore etc. etc. parce que c'est oui c'est ça qui se passe dans la Trinité voilà il y a ce tourbillonnement il y a cette unité ils se donnent les uns les autres ils reçoivent les uns les autres et bien nous c'est pareil ce que Dieu nous a donné il nous l'a donné pour que nous lui rendions et lorsque nous lui rendons et bien il nous le redonne et c'est ça que nous sommes appelés à vivre c'est ça que nous sommes appelés à concrétiser c'est cette circulation de gloire entre Dieu et nous vous savez la Bible elle dit qu'on est participant de la nature divine elle dit pas qu'on est Dieu elle dit pas ça elle dit qu'on est participant de la nature divine vous voyez qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on parle de la gloire que Jésus nous donne et qu'on lui rend et qu'on lui donne et qu'il nous rend etc on est en train de participer à ce qui se passe dans la Trinité rendez-vous compte on a dit tout à l'heure que l'église et bien c'est le corps de Christ Jésus est la tête et nous nous sommes son corps et puis vous savez qu'il y a cette image qui parcourt toute la Bible de l'épouse des noces qui va y avoir et l'église et bien il y a une sorte de mariage qui va avoir lieu dans le ciel et vous comprenez ce que ça signifie ça veut dire qu'il y a cette union entre l'église et Jésus qui est déjà elle est déjà manifestée de tellement de manières ça veut dire qu'on participe à ce qui se passe dans la Trinité c'est ça que ça signifie mais ça signifie peut-être encore plus que ça ça signifie que Jésus et bien quand il était sur la terre il faisait les choses lui-même mais maintenant il a décidé que c'était lui la tête mais qu'il avait un corps et ce corps c'est nous et c'est nous qui faisons les choses on prend nos ordres auprès de Jésus et on manifeste ce que Jésus nous demande de manifester alors c'est ça il y a cette circulation de gloire entre Jésus et nous il nous a donné la gloire nous lui rendons la gloire et il nous la redonne à nouveau et nous lui rendons à nouveau la gloire parce que c'est sa gloire parce qu'il doit être glorifié parce qu'il est glorifié et il doit être encore glorifié et il est toujours glorifié et c'est notre rôle chacun pour notre part c'est notre rôle et je reviens à ce que je disais Ephésiens 3 versets 20 et 21 or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Amen et voyez par la puissance qui agit en nous et bien la gloire de Dieu est manifestée et c'est de cette manière là que nous lui rendons la gloire il est question des générations dans toutes les générations c'est comme ça dans tous les siècles et la gloire de Dieu et bien c'est cette circulation entre l'église et entre Jésus et ça tourne et ça tourne et ça partage sans cesse c'est ça vous savez nous on a un peu cette optique que Dieu va venir qu'il va agir qu'il va faire quelque chose et en attendant on est confronté à tout un tas de difficultés personnelles peut-être familiales au niveau de l'église on voit que dans le monde ça se complique on se dit oh là là il y a des difficultés il faut que Dieu vienne nous secourer etc mais on a un peu cette idée que voilà à un moment Dieu va arriver et puis il va régler un peu les choses mais c'est une idée fausse parce que tout ce que le diable fait quelle que soit la manière quel que soit le niveau il ne fait que réagir à ce que Dieu fait et j'ai même envie de vous dire à ce que Dieu a déjà fait qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il faut bien qu'on comprenne que Dieu encore une fois c'est la pensée du je suis Dieu c'est l'éternel présent il n'est pas dans le passé il n'est pas dans le futur il est toujours dans le présent il est je suis ça veut dire qu'il est toujours en mouvement Dieu est toujours en mouvement là tout de suite il est en mouvement et qu'est-ce que nous si on ne vit pas au présent on ne peut pas se connecter au mouvement de Dieu par contre si on est vraiment dans le présent et bien là on peut se connecter à ce que Dieu est en train de faire c'est ce que Jésus disait je vois le Père faire quelque chose je le fais je ne peux dire que ce que le Père me dit de dire vous voyez il y a cette interaction qui est immédiate ça se passe dans le présent ça et bien sûr que nous on est dans le temps alors Dieu peut nous parler en avance il peut nous prévenir de certaines choses il peut nous dire aussi ce qui va se passer plus tard etc ça n'enlève rien ça mais ce que Dieu fait il le fait ici et maintenant avec toi avec nous le reste n'a pas d'importance oui Dieu agira demain il agira après-demain mais il agira au présent il agira au présent demain quand ce sera le moment il agira au présent après-demain quand ce sera le moment ce qui est important pour chacun d'entre nous c'est ce que Dieu fait maintenant et il faut qu'on se connecte à ce que Dieu fait maintenant il ne faut pas qu'on soit dans l'idée ah oui plus tard Seigneur tu vas faire ceci tu vas faire cela et si on réalise ça si on réalise que Dieu agit là tout de suite qu'il est en mouvement qu'il veut faire quelque chose et si on dispose nos vies pour être avec lui si on dispose nos vies pour servir pour être au service de l'utilité commune si on dispose nos vies pour recevoir les instructions de la tête du chef qui est Jésus si on dispose nos vies pour manifester les dons que Dieu a déjà mis en nous et qu'il attend que nous manifestions si on fait ça ça ne se passera plus jamais comme ça s'est passé jusqu'ici plus jamais et puis une fois que ça sera passé différemment on ne reviendra plus en arrière vous savez une fois qu'on aura goûté au fait de se connecter à ce que Dieu fait maintenant la gloire qui est manifestée ces circulations de gloire entre Dieu et nous on ne reviendra pas en arrière et je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que Dieu agit au présent il agit toujours au présent et si nous voulons agir avec Dieu c'est au présent qu'il nous faut agir et si nous ne réalisons pas cela aujourd'hui si nous le réalisons demain ou si nous le réalisons après-demain ça sera toujours quand même au présent que nous le réaliserons peut-être on le réalisera plus tard mais il y aura toujours ce moment présent où on va se connecter à ce que Dieu fait et on va le faire avec lui et c'est ça ce que Dieu veut faire au milieu de nous lorsqu'on parle de la gloire qui est manifestée c'est pas la gloire qui vient c'est la gloire qui est déjà là mais il faut disposer nos vies à vivre de cette gloire à rendre la gloire à Dieu pour qu'il nous la rende à nouveau et qu'on lui rende encore et qu'il nous la rende encore et on lui rendra encore et on va faire ça pendant l'éternité notre Dieu est un Dieu glorieux toujours il voudra donner sa gloire et toujours l'église voudra lui rendre la gloire c'est ça la louange c'est ça l'adoration c'est rendre la gloire à Dieu on va simplement prier en te disant merci Seigneur Jésus pour cet esprit de sagesse de révélation qui est descendu ce matin Seigneur sur chacun d'entre nous en te disant merci merci pour la gloire que tu as donnée Seigneur et on te dit ce matin on veut te rendre la gloire tu es digne qu'on te rende toute la gloire qu'on toujours on te rende la gloire Sous-titrage ST' 501